méditer c'est un bien grand mot méditer dix minutes le matin dix minutes le soir et puis retourner à à tous ces habitudes non ça c'est l'habitude et les trains trains qui se sont installés c'est une mode c'est une mode que nous en sommes friands parce que ça te donne une sorte de plénitude un calme si tu prends du du zamal du chanfre indien je veux dire c'est pareil mais tu vas toujours retourner à tes histoires comme d'habitude là il s'agit de méditer mais c'est pas quelque chose qui arrive parce que tu le fais c'est quelque chose qui se passe parce que tu es justement dans ton état naturel tu ne cherche rien tu n'attends rien tu es là en toute liberté et tu es attentif à tout ce qui se passe en étant attentif à tout ce qui se joue à tout ce qu'il y a là sans but sans rien alors tu apprends des choses et c'est là que tu peux regarder tu peux peser tu peux voir toute la structure le déséquilibre tu peux voir l'illusion tu peux voir les choses qui ne sont pas en ordre donc la méditation c'est l'observation de ce qui est et cette observation permet de juste tout simplement restituer l'ordre restituer les choses comme elles sont comme elles ont toujours été mais pas comme elles devraient être pour être à ton goût on ne médite pas pour trouver quelque chose on on est attentif parce que on est curieux curiosité un état d'esprit où tu es naturel tu ne cherche pas à te faire valoir il n'y a personne là qui médite il n'y a pas l'entité qui médite il n'y a pas quelqu'un c'est la liberté d'esprit d'être qui est la méditation pourquoi devrait-on être accaparé par ce que l'on pense parce que ce que tu penses ne peut pas être une réalité et ce qui est pensé c'est justement quelque chose que tu veux faire exister pour pouvoir justement vivre ce que tu as fait exister mais toute cette existence que tu fabriques pour pouvoir justement te consoler l'esprit c'est de l'illusion c'est une fuite en avant qui n'est pas un esprit attentif qui n'est pas un esprit observateur qui est un esprit en quête en quête de ce qui est agréable ce qui est bon ce qui est quelque chose qui va te donner un peu de répit à cette vie monotone qui se joue c'est quand il n'y a plus cette demande pour aller quelque part là se joue vraiment l'observation qui est la méditation qui est la vie la vie c'est de pouvoir observer tout ce qui se joue sans rien vouloir sans rien attendre parce que celui qui observe fait naître la capacité d'une perception qui est sans limite une perception qui à ce moment là émerge il n'y avait rien tout d'un coup la perception émerge parce qu'il y a eu une attentive approche au sujet de tout donc il y a une intelligence qui émerge de là cette intelligence n'est pas à toi ni la mienne ni à personne elle est ce que l'humanité au fond d'elle abrite nous avons cette intelligence au fond de nos cœurs c'est inné dans chacun d'entre nous c'est cette conscience qu'il faut aller chercher au fond au fond de soi sortir de la superficialité de ce qu'on pense être et aller au fond de soi pour découvrir la structure même la base l'origine de ce que tu proclames être à ce moment là tu verras que ça ne se proclame pas c'est là c'est quelque chose qui existe qui n'a pas de commencement ni de fin c'est quelque chose tout simplement qui émerge de toi parce que tu es allé le chercher au plus profond de toi mais il est tellement enfoui que bien souvent ce qu'il y a déjà d'exposé là c'est à dire tout ce que tu es tout ce que tu as appris être empêche cette émergence de ce qu'il y a au fond de toi de s'exprimer donc tu n'exprimes pas ce qu'il y a au fond de toi tu exprimes seulement quelque chose que tu sais c'est à dire toutes tes pensées tes colères tes ennuis tes problèmes ton histoire puisque tu t'es identifié à l'histoire de toi-même ma maison ma maman mon père ma voiture toutes ces choses là tu t'es identifié à ça et c'est de ça que tu vas parler c'est de ça que tu vas exprimer et en exprimant toutes ces choses tu vas aussi vouloir être ces choses puisque l'expression de nos pensées c'est ce qu'on s'est identifié avec donc on est nos pensées et on fait exister ce que la pensée propose à bien réfléchir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que la pensée que tu as la pensée c'est quoi elle vient d'où comment elle surgit là comment elle s'en vient à être comment elle passe du coq à l'âne d'où vient-elle d'où surgit-elle est-ce que tu sais la prochaine pensée que tu auras là impossible de savoir parce que c'est un courant qui coule et ce courant habite l'humanité c'est un courant qui est connecté à toute l'humanité parce que tu as hérité de ça mais tout le monde a hérité de ça c'est-à-dire nous sommes le résultat de la race humaine avant nous qui avons fait des conclusions et qui ont mémorisé toutes les choses qu'ils ont fait ils ont la mémoire de ce qui a été les références et ces références se conduit toujours dans le courant des pensées de toute l'humanité chacun d'entre nous en emmène ce courant dans les instants où on vit on le concocte on arrange un peu on le modernise et on l'envoie encore dans l'espoir en espérant qu'il y aura quelque chose de merveilleux qui va se passer mais c'est la coutume mesure qu'on utilise c'est entrer dans les mœurs nous le faisons des générations en générations on n'a jamais cessé de faire ça on le dit à tout le monde comment faire pour réussir pour y arriver pour gagner c'est un processus qui se passe dans le temps de génération en génération et le temps existe à ce moment là on a fait exister le temps le temps d'hier est entré dans le présent et le présent on l'a arrangé on l'a concocté et on a envoyé dans l'espoir donc nous sommes tous obnibulés par ce que nous avons envoyé dans l'espoir parce que c'est ce qu'on veut on veut cet espoir on veut faire exister ce qu'on aime mais pas ce qui nous surprend ce qui nous surprend on doit trouver un moyen pour le contrer pour le contrôler pour arranger pour le mettre dans une boîte et bien sûr tout ce qui arrive nous effraie parce que ça dérange tout ce que nous avons acquis donc on veut toujours que ça se perpétue de la même manière et si tu veux ça tu seras embêté avec tout ce que tu as gagné parce que tout ce que tu as gagné ne peut pas exister dans demain ça vient d'hier donc ça ne peut que exister là où il était ce qui fut est mort les joies que tu as eues hier c'est mort il n'y a plus maintenant c'est fini donc cette joie que tu as eues hier elle vient d'où ? elle vient d'un instant où il s'est produit un événement qui est là présent l'événement il est arrivé si tu ne fais rien pour le contrer pour l'arranger pour le consolider et bien il va juste être ce qu'il est et tout ça va fleurir et puis mourir éphémère et ça c'est ce que la vie fait la vie de chaque instant elle coule comme ça elle vient elle fleurit elle meurt mais la plupart d'entre nous on aime ça on veut s'en rappeler et donc on l'emmène dans nos jours monotones les jours de grisaille on veut faire exister ce qui a été oh j'étais bien avec toi hier j'aimerais bien encore que ce soit pareil aujourd'hui donc on compte sur le passé mais le passé va toujours mourir et ce que tu auras à l'instant où tu vas vivre où tu respires ce sera toujours nouveau mais si tu as dans ta tête ce qui est vieux si tu t'es identifié avec ce qui est vieux alors ton expression ne sera pas ce qui est nouveau ton expression sera ce qui est vieux c'est-à-dire tes histoires nos histoires nos drames nos conclusions nos envies nos habitudes les trintrins qui se répètent et se répètent on a fait répéter ça depuis des milliers d'années et on ne s'est même pas aperçu que cela nous a enlevé notre joie joie de l'instant puisque on est avec quelque chose qui est mort alors est-ce que tu peux vivre sans tout ça sans les histoires à chaque instant que tu as une histoire vis-le oui c'est l'histoire mais il faut que tu l'abandonnes pour toujours être neuf nouvelle rencontre nouvelle histoire nouvelle vie et c'est ça vivre mais si tu rumines tout le temps tes vieilles histoires parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire et tu l'as mémorisé tu as une rancune tu as une rancœur alors tu vas vivre dans le monde des morts dans le monde où rien ne se passe mais tout se repasse et tout trépasse il n'y a rien absolument rien là la vie la joie l'émergence de ce qui est neuf ne peut pas se passer ailleurs que dans l'instant où tu respires là donc tout ce que tu veux tout ce que tu prétends courir après n'a plus d'importance même ce qui sera d'une importance capitale pour demain n'a pas d'importance si tu dois mourir ça n'a pas d'importance tu vas mourir ce n'est pas la peine de te lancer dans des espoirs pour pouvoir arranger ça tu ne le pourras pas personne ne le peut c'est ce que le cycle de la vie fait mais toi rien ne t'arrive parce que tu n'es pas celui qui meurt tu es celui qui observe celui qui voit celui qui est présent cette intelligence c'est ça que tu es tu es rien d'autre que ça une intelligence qui coule de la joie de vivre de la gaieté de la quiétude de l'harmonie de l'ordre parfait et tout ce que tu peux faire va embrouiller cet ordre parfait tout ce que tu peux dire ça va embrouiller cet ordre parfait donc le vouloir celui-là c'est une entité qui veut et c'est l'entité du chaos qu'on appelle moi il va toujours embrouiller la donne parce qu'il n'accepte pas la donne comme elle est il veut une donne qui fasse exister cette entité parce que cette entité elle n'a pas d'existence donc elle fait exister une donne qui fait qu'elle puisse exister à travers là alors ce sera la donne d'un personnage et ce personnage va continuer à exister et il y aura de la souffrance parce que la donne change tout le temps et tu ne peux pas faire en sorte que tout reste comme d'habitude tout meurt ce qui a été meurt ce qui sera n'existe pas maintenant en tout cas mais ce qui est là ce que tu peux vivre quand ton coeur bat c'est ce qu'il y a donc tout ce que tu peux prévoir tout ce que tu peux prétendre toutes les ambitions que tu as c'est un leurre tu cours derrière du vent tu veux faire exister une vie idéalisée que tu te donnais tu t'es promis d'avoir et pourquoi tu te promets d'avoir ça c'est parce que tu n'aimes pas ce qu'il y a pour de vrai parce que tu n'acceptes pas ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est quelque chose qui coule d'instant en instant et qui change tout le temps mais ce que tu aimes c'est être affilié identifié à ce personnage qui mémorise tout ça et qui veut le garder dans l'habitude parce que ce personnage n'existe que de cette manière c'est-à-dire moi n'existe que de cette façon-là aucune autre façon parce que c'est de l'apparence c'est du vent on fait exister de l'apparence une apparence puisque c'est mémorisé c'est une référence que tu prends de la mémoire et tu veux faire exister qu'est-ce que tu fais exister c'est l'apparence l'apparence d'être tu te donnes de l'allure tu te racontes une histoire qui te donne de l'allure et c'est une histoire que tu racontes ça n'existe pas oui tu es rien c'est la chose la plus belle qui puisse te donner de concevoir et d'accepter que tu n'es rien parce que quand tu n'es rien tu n'as plus de problème tu n'as plus besoin de te faire valoir tu n'as plus besoin de faire croire aux autres que tu es ce que tu n'es pas le rôle que tu joues c'est toujours ambigu parce que tu te mens et tu mens aux autres et tu as peur que quelqu'un découvre que tu mens donc tu fais tout le temps semblant que tout va bien mais en fait tu vis dans l'angoisse l'angoisse que tout ça s'arrête parce que ce n'est pas vrai mais tu veux faire exister ça parce que si ça n'existe pas alors tu es face à un grand vide un vide un vide de rien et face à ça l'esprit ne sait pas quoi faire le moi le personnage ne sait pas quoi faire il panique il s'accroche à tout ce qu'il connaît pour pouvoir encore exister c'est ce qu'on fait la plupart d'entre nous on s'accroche à nos habitudes à notre intrain nos habitudes aux petits péchés mignons que nous avons parce que là-dedans il y a du plaisir et ce plaisir ça nous fait oublier toute la misère que l'on est donc on veut encore du plaisir on ne cesse jamais de vouloir ce plaisir c'est une frénésie c'est quelque chose qui ne cesse jamais de nous omnibuler parce qu'on veut ce plaisir pour oublier le plaisir c'est comme une drogue tu veux oublier c'est comme l'alcool tu veux oublier ton malheur donc tu en prends et tu te fais avoir par ça parce que tu es dépendant dépendant de ce qui est éphémère et tu crois qu'il faut garder cet éphémère pour pouvoir encore être en sécurité dans le réconfort de ton petit monde que tu t'es fait mais en fait tu es malheureux tu ne vis pas la vie tu es en train de fuir à chaque instant tu fuis parce que tu ne regardes pas les choses comme elles sont tu regardes les choses comme tu aimerais les voir combien d'entre nous le font ça on ne veut pas regarder les choses comme elles sont donc on esquive ces choses là en trouvant du plaisir en trouvant quelque chose qui va nous transporter dans un monde féerique idéal où on croit que c'est là la belle vie où on croit qu'on sera éradiqué le malheur mais on ne sait pas le faire parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe ça se passe quand tu cesses la dépendance à tout ça quand tu réalises que cette dépendance c'est quelque chose qui te fait sombrer dans l'habitude et les trintrins et tant que tu n'as pas appris que c'est cette dépendance qui te garde enfoncé dans les choses qui demeurent à jamais monotone c'est à ce moment-là quand tu as vu ça que peut-être qu'il est possible pour toi d'aller un peu plus loin dans ta vie peut-être de lâcher ce qui te tue lâche ce qui te tue pour découvrir que tu es vivant c'est quand tu laisses la dépendance de côté que tu réalises que tu es indépendant que tu es quelqu'un de capable quelqu'un d'authentique quelqu'un qui est là présent avec la réalité et qui ne fuit pas il affronte et cette manière de vivre fait que tu es intelligent face parce que tu es face aux choses qui arrivent et tu ne te laisses pas berner parce qu'elle te raconte par les promesses que tu te donnes d'avoir libre libre de la dépendance c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver c'est la plus belle chose qui c'est la plus belle chose qui c'est la plus belle chose qui ит